Bon, nous allons démarrer, Bézat Hashem, le cours. Donc là, nous sommes le dimanche 10 avril, 2022. Donc, c'est le 9, Nissan, 5782. Le cours que nous allons faire aujourd'hui, ce sera Pessah, fête de la liberté. Donc, Bézat Hashem, on va essayer de parler un peu de notion de ce chag là. Ensuite, si on a le temps, on parlera des halachot, relative à la fête. Nos chachamim ont institué dans les prières de Yom Tov, de Pessah, ainsi que dans le Birkat Amazon, le passage suivant. Va-ti ten lanou Adonai Elohenu. Toa Kadosh Baruch Hu, tu nous as donné, Be'ahava, par amour, Mo'adim les simcha, des fêtes avec joie. Chagim uzmanim les sasson, des fêtes et des moments pour l'allégresse. Cette fête de Galet. Le jour de fête, le jour de fête, qui est le temps de notre liberté, de notre libération. Donc, cette notion-là, qui figure ici dans la Hamida, elle figure aussi dans le Birkat Amazon, ainsi que dans le Moussaf. Donc, on parle de liberté. Chag heroutenu. Je me suis posé la question suivante. C'est vrai que d'une manière générale, la liberté, c'est dans le sens où le peuple juif a été libéré d'Égypte, de Mitzchahim. Donc, on a été libéré. Mais lorsqu'on réfléchit, vous demandez à qui vous voulez, vous demandez aux mamans, est-ce que Pessar, c'est une fête de liberté ? Eh bien, on va dire que c'est une fête de travail. Depuis, pour Rime, on nettoie les chambres, les armoires, les habits, les chaussures. Il faut aspirer les voitures, les caves, les garages. Mais où est la liberté ? Où est la libération ? Où est la tranquillité ? Dans la Halakhah, il est rapporté que l'obligation de vérifier le fouillé le khametz, elle va jusqu'à même fouiller béhorin ou bisdakin, même dans les fentes des murs, dans les fissures. Mais tellement, tellement de recherches, tellement d'efforts, tellement de travail. Où est-ce que cette tranquillité, cette liberté ? Par ailleurs, une question se pose. Pourquoi la Torah nous a interdit de consommer le khametz pendant les sept jours de Pessar ? Le khametz, nous le consommons bien tout au long de l'année. Ce n'est pas un aliment interdit. Ce n'est pas du lait et de la viande. Comment se fait-il que cette denrée alimentaire, qui est donc le khametz, une des cinq céréales, qui a fermenté en contact avec l'eau qui fermente, elle devient interdite pendant les sept jours de Pessar ? Une autre question encore. S'il y a un inconvénient dans la consommation du khametz, alors pourquoi ne pas l'interdire toute l'année ? Encore une autre question. Nous, Khamim, demandent, mais comment peut-on considérer que khametz, c'est le moment de notre liberté ? Ça, je comprends pour ceux qui sont sortis d'Égypte ou bien à l'époque du Béat-Amikdash où le peuple juif se trouve en terre sainte, là, effectivement, HaKadosh Baruch Hu nous a libérés et nous a amenés en terre sainte. Mais nous qui vivons dans la Galoute, en diaspora, et même ceux qui habitent en Érette, Israël actuellement, nous n'avons pas de Béat-Amikdash, nous n'avons pas de Korbanot. Comment peut-on dire que ces manes chéroutaient nous ? On est en liberté, chérout, l'indépendance, mais on est encore en Galoute. Comment peut-on donc fêter HaGa Pessah ? En pensant que c'est une liberté. Pour expliquer tout cela, il faut remonter un peu à l'histoire de Pessah. Vous savez que dans la Haggadah, il y a un passage que nous lisons chaque année. Je vais vous le lire. Auparavant, nos ancêtres étaient idolâtres. Et maintenant, HaKadosh Baruch Hu nous a rapprochés de son service divin. Comme il est écrit dans le verset, de l'autre côté du fleuve, vos ancêtres habitées. Ils ont servi notre Dieu. Je l'ai fait passer de l'autre côté du fleuve et je l'ai amené en terre d'Israël. J'ai multiplié sa descendance. Je lui ai donné Yitzhak. Et à Yitzhak, ils ont donné Yaakov et Esav. Yaakov et ses enfants sont descendus en Égypte. Qu'est-ce que l'auteur de la Haggadah vient nous raconter ici dans ce passage ? Il vient nous dire que nos ancêtres étaient idolâtres. Et la vraie libération qu'on a eue, c'est quoi ? Donc en réalité, lorsqu'on parle de Haggahirut, la fête de la liberté, il ne s'agit pas d'une liberté physique. Bien évidemment, il y a aussi le côté physique parce que véritablement, on est sortis d'Égypte, on a été libérés à Pessah, le 15 dix ans. Donc il y a une liberté physique. Mais cette liberté physique n'est pas un but en soi. C'est juste de quoi nous permettre d'aller vers le Mont Sinai et recevoir la Torah. Et la vraie liberté, c'est justement, c'est Kabbalat la Torah, c'est Matan Torah, c'est le fait d'avoir accepté la Torah. Et à Kadosh Mahochou, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a choisis, il a voulu donc nous libérer. Mais nous libérer, pourquoi faire ? Pour nous donner la Torah, qui est la vraie liberté. D'ailleurs, il est marqué dans le passouk, les lettres, les dix commandements étaient gravés sur les tables de la loi. Nous disent les Chachamim, comme il est rapporté dans la Mishnah de Pirkei Avot, il ne faudrait pas lire « harout » qui veut dire « gravé », « sculpté » sur les tables de la loi, et la « harout » « liberté ». Qu'est-ce que ça veut dire ? « harout » « halalohot » C'est comme s'il y avait marqué « liberté » sur les tables de la loi, « liberté » par les tables de la loi. Cela signifie, nous disons les Chachamim, « halalohot » « halalohot » « halalohot » Il ne faut pas lire « harout » qui veut dire « sculpté » ou « gravé », il faut dire « halalohot » « libre » Ce n'est pas seulement une liberté physique, mais c'est une liberté morale, c'est-à-dire l'étude de la Torah, l'accomplissement de la Torah. Et si vous constatez, il y a l'appellation universelle, liberté, c'est se décharger de la soumission, la servitude. C'est ce que le monde appelle liberté, mais pour nous, c'est le contraire. On se libère du Yetzirara en se soumettant à la Torah. La plus grande liberté de l'homme, c'est « avdout » d'Hachem. Lorsqu'on devient serviteur de Hachem, c'est ça justement qu'on appelle la liberté, contrairement à ce que le monde pense, que quand on se libère, c'est ce qu'on appelle liberté. Pas du tout. Plus on prend sur soi l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, plus nous sommes libres. Comme nous dit aussi la Mishnah d'Opirkavot, Ezio Gibor, qu'est-ce qu'on appelle un homme fort ? Hakovech et Itzro. C'est celui qui triomphe de ses passions, celui qui arrive à se maîtriser, se contrôler, et pourtant se contrôler, ça demande des efforts, ça demande un travail considérable, ça demande une soumission absolue, une abdégation totale devant Hachem et devant la Torah. Et justement, nous constatons que cette soumission-là, cette « avdout », c'est ce qu'on appelle « ev'ed Hachem », le serviteur de Hachem, le service divin, c'est ce qui va justement nous procurer la vraie liberté. J'avais entendu il y a quelques années du grand rabbin de France, Raph Citruc, à la vachalom, il avait dit quelle est la plus grande qualification qu'on a donnée à Moshé Rabbeinu, que la Torah a donnée à Moshé Rabbeinu, que Hachem a donnée à Moshé Rabbeinu. Il l'a appelé Moshé Eved Hachem, Moshé serviteur de Hachem. Vous imaginez ? Vous traitez quelqu'un d'esclave ou de serviteur, il va vous insulter tout de suite. Eh bien, dans la Torah, c'est le contraire. Eved Hachem, c'est la plus grande qualification qui existe dans la Ravotat Hachem, dans les mitzvot, lorsqu'un homme a le mérite d'être appelé par la Torah Eved Hachem, le soumis de Hachem, le serviteur de Hachem, l'egdolador, les grands de la génération, lorsqu'ils signent une lettre, qu'est-ce qu'ils marquent en bas de la lettre à côté de leur nom ? Eved Hachem, tel fils de tel. Eved Hachem, ça c'est la grandeur de l'homme. Justement, c'est là la grandeur, c'est ça la liberté dont nous parle la Torah. Eved Hachem, tel fils de tel. Eved Hachem, ça c'est la grandeur de l'homme. Le zman de notre liberté, c'est-à-dire qu'on s'est détaché, libéré de la soumission aux 49 degrés de Tum'a, aux 50 degrés de Tum'a qui avait au Mitzchahim, pour aller vers une liberté qui est le contre, qui est accepter la charge le jour de la Torah. Plus on accepte le jour de la Torah, plus nous sommes libres. Et par conséquent, lorsqu'on est à l'approche de Pessah, comme cette période-là, on est à une semaine de Pessah. On travaille, on frotte, on s'efforce, et souvent, on a l'occasion d'entendre des gens se plaindre. Qu'est-ce qui nous a fait ce paro-là ? Oh là là, tellement de travail, tellement d'efforts. Mais c'est qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. Tout le but de Pessah, la recherche du Khametz, les efforts, c'est ce qui va justement nous procurer la liberté absolue, la liberté véridique, parce que c'est ça le Hémet. Mais comment, à travers ces efforts, on est libre ? Pourtant, on travaille, je ne sais pas, certains travaillent 16, 17, 18 heures par jour pendant cette période de Pessah, pour préparer la maison pour Pessah. Comment on peut appeler ça une liberté ? Dès lors où nous acceptons et nous comprenons que nous faisons avouer d'Hachem, qu'on s'efforce pour enlever le Khametz, accomplir à la lettre les institutions des Chachamim, les commandements de la Torah, eh bien, on s'appelle libre, on s'appelle Eved HaShem, et ça s'appelle vraiment Chag HaHerout, parce qu'on est totalement détaché du Yetzarara. Vous savez, les Chachamim nous disent que la vraie liberté, c'est la Herout HaNefesh, la liberté de l'âme. Donc, on est sortis d'Égypte, Mitzchayim. Vous savez que le mot Mitzchayim, ça vient du mot Metzer, Mina Metzer Karatiyah, Metzer veut dire l'oppression, il y a l'oppression physique, certes, lorsqu'on est soumis à des travaux forcés, mais il y a aussi la soumission morale, lorsqu'un homme vit sous l'emprise du Yetzarara, de ses tendances animales, de sa férocité, de la Tum'a, ça s'appelle Avdout, et lorsqu'on a été libéré de Mitzchayim, c'est Herout HaNefesh, pour acquérir la Torah, et par la Torah. donc Herout HaNefesh qui veut dire aussi le Yetzaratov, c'est pour enlever, donc Mitzchayim, c'est Yetzarara, ça vient du mot Mitzarim, qui veut dire les limites, la compression, la soumission, c'est le Yetzarara, c'est les 50 portes de Tum'a, et ça aussi, c'est la notion du Khametz, nous dit alors le Zohar Akadosh, nous révèle quelque chose d'extraordinaire, pourquoi Akadosh nous a demandé pendant Pessah, le Khametz, le levain, ni levure, ni toute pâte levée, ne doit pas se trouver dans vos foyers, nous dit le Zohar Akadosh, car le levain, c'est une substance qui fait gonfler la pâte, vous avez donc des céréales, de la farine, de blé ou d'orge, qui est levée en contact avec l'eau, elle lève, elle gonfle, et bien nous dit le Zohar Akadosh que le secret, le sod de Mitzchayim, justement, c'est le Khametz, le Khametz, c'est Orche Baisa, le Khametz nous dit que le Khametz est considéré comme la levure, le levain qui est dans une pâte qui fait monter la pâte, et on sait que le levain, c'est la gaava, c'est l'orgueil, c'est l'athéisme, c'est ce qui donne de la valeur à l'homme et qui fait croire, qui fait prétendre à l'homme qu'il est fort et qu'il peut dire ce qu'il veut et qu'il a des critiques à émettre sur tel ou tel halakhat de la Torah, chas v'i shalom, et bien nous dit Zohar Akadosh, Akadosh, Moukho, nous a ordonné pendant la fête de Pessach de ne pas consommer le Khametz, déjà avant Pessach, de détruire le Khametz, de fouiller le Khametz, là où il se trouve dans Chorim ou Sdakim, dans les trous, dans les fentes des murs, là où il est susceptible de trouver un Khametz ou que même une souris a pu déplacer le Khametz, elle rentrait dans ce trou, elle a un devoir de le fouiller. Qu'est-ce que ça signifie ? Nous dit Zohar Akadosh parce que c'est un Khametz qui est dans le cœur de l'homme, c'est dans la nature de l'homme, c'est le lettre qui fait faire monter l'homme, qui fait lever l'homme, qui donne la gaava à l'homme. Et notre devoir est justement de s'éloigner de cela, de l'éliminer d'une manière radicale et c'était justement ça le problème de Mitzchahim. Mitzchahim, c'est un peuple de Mitzarim, d'oppression, du Yetzirara, même tête Shaaretum'a, l'impureté, la sorcellerie, l'adultère, ça c'était l'Égypte. Et Akadosh nous a demandé après cette libération de Mitzchahim qui est une libération physique de procéder à une mitzvah qui s'appelle Bi'ur Hametz, Bdikat Hametz, la foule du Hametz, la destruction du Hametz, destruction de cette matière première qui est à l'origine de cette mauvaise nature qui va à l'encontre de Avodat Hashem, à l'encontre de la soumission à Hashem. Et c'est ce qu'on appelle véritablement la hérout, la liberté. Zeman héroutenu. Le Haria Kadosh dit qu'il y a minag d'installer dix morceaux de Hametz avant de fouiller le Hametz. Le Hariza le rapporte, d'ailleurs, le Rafida aussi le rapporte, comme aussi c'est rapporté dans le séfer de Hazan Ovadia, que la notion de dix, ça représente les dix qu'on rote à tout un. Il y a dix forces du mal et les dix forces du mal sont englobées dans la matière qui s'appelle elle-même Hametz et par le fait de fouiller les dix, de retrouver les dix morceaux de Hametz et que nous allons brûler le lendemain la veille de Pessah, donc ça réveille en nous cette notion de brûler cette matière qui elle va pousser l'homme à fauter. Ça c'est les dix morceaux de Hametz. Nous savons bien que concernant la Matzah que la Mishnah nous dit dans ma secrète que la Matzah pour Pessah on peut la faire avec une des cinq céréales le blé, l'orge, l'épeautre, l'avoine ou le seigle. Une de ces cinq céréales mélangée à de l'eau, pétrie, cuit dans un laps de temps de dix-huit minutes pas dépassé dix-huit minutes, ça s'appelle une Matzah. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle Hametz ? Hametz, c'est exactement les mêmes matières premières. C'est très étonnant. Les mêmes matières qui font de la Matzah, c'est exactement les mêmes matières qui fait le Hametz. si vous prenez de la farine de maïs, vous mettez en contact avec de l'eau et vous faites du pain de maïs, eh bien, ce n'est pas Hametz. Vous prenez de la farine de pois chiches, vous en faites de la Matzah, ce n'est pas Hametz. C'est vrai que le Shanaour dit qu'on n'a pas l'habitude de prendre des pois chiches à Pessah parce que le mot pois chiches se dit par le mot choumous qui ressemble à Hametz, donc à cause de l'appellation on ne mange pas de pois chiches à Pessah mais dans l'absolus ce n'est pas Hametz. Donc toute autre matière autre que ces cinq céréales n'est pas Hametz. Quel est donc le mystère de cela ? Comment se fait-il que les cinq matières premières, les cinq céréales avec lesquelles on fait de la Matzah, c'est exactement ces cinq céréales qui peuvent devenir Hametz ? Et quelle est donc la différence entre la Matzah et le Hametz ? La différence est une notion de temps. Jusqu'à 18 minutes vous pétrissez votre pâte, vous la cuisez dans le four. Si du début du pétrissage, du contact de la farine avec l'eau jusqu'à la fin de la cuisson, ça n'excède pas les 18 minutes, ça s'appelle de la Matzah. Avec cette Matzah, nous avons nous méritant nous méritant le Olam nous méritant le Orag pendant les sept jours pendant les sept jours de Pessah qu'il faut manger de la Matzah et ne pas manger du Hametz. Mais l'obligation de la Torah, c'est kazaït, volume d'une olive, le premier soir. Et nous qui sommes en dehors des Rés de Israël, nous avons l'obligation de manger au minimum le premier et le deuxième soir. Ça, c'est le mitzvah de la Torah au minimum. C'est-à-dire que si quelqu'un ne supporte pas de la Matzah, alors le mitzvah qui devra manger, c'est au moins les deux premiers soirs. Et on est Rés de Israël le premier soir. Kazaït de Matzah. Mais la libération du Ham Israël a eu lieu à quel moment ? Chatzot Laila. Au milieu de la nuit, les Israëls sont sortis. La plaie Makat, Makat Bechorot a eu lieu, justement, Chatzot Laila. Vous voyez, Chatzot Laila, et Ketikol Bechor à chez midi, au milieu de la nuit, je viendrai et je ferai après les aînés, les premiers-nés d'Égypte, égyptiens. Il dit qu'il y a une émanation de or, un sauf, une lumière infinie de Hachem qui se révèle ce soir-là l'El Pessach. C'est pour ça que tout le monde est d'accord que la Géoula va se faire l'El Pessach. L'El Pessach la nuit-même à Chatzot Laila, comme elle a eu lieu à la sortie d'Égypte, à ce moment-là, il y a aussi la Géoula, et chaque année au même moment à Chatzot Laila, justement, il y a Or à Ensof qui se révèle ce moment-là, comme ça dit le Baal Ataniya à l'Avashalom. Et il dit, mais pour pouvoir être zohé à ce or à Ensof, à ce or à Ganouz, à cette lumière extraordinaire qui est une lumière spirituelle qui émane de Hachem lui-même, il faut d'abord manger de la matzah auparavant. Voilà pourquoi, dit le Baal Ataniya, nous devons manger de la matzah avant Chatzot Laila. Et le Korban Pessach, on dit aussi, on devait finir ce sacrifice avant le milieu de la nuit. Pourquoi ? Mais la libération, c'est à minuit. La Shri Nadeya est à minuit. Il dit le Baal Ataniya, justement, justement, puisque pour pouvoir être zohé à cette révélation, à cette lumière, à cette sainteté, à cette ruchaniyut, cette spiritualité, on doit être prêt avant. Et pour pouvoir être prêt, il faut consommer la matzah. Le fait d'avoir mangé de la matzah, nous sommes prêts, prédisposés, conditionnés à pouvoir capter cette lumière qui va se déclencher à Chatzot Laila. Puisqu'il y a marqué, nos Chachamim nous disent, c'est une nuit de protection. Certains Midrashim disent, que veut dire c'est une nuit de Chachamim qui est gardée, qui est préservée, conservée. Un mandé à mardi, c'est conservé depuis Chachet, c'est-à-dire que la Géolal va se faire justement cette nuit-là. Il dit, que de la même manière que l'Israël a été nigeal, puisque c'est un moment propice qui a été réservé depuis Chachet, Yémeh Bereshit, depuis les six jours de la création. C'est pour ça que la Torah nous dit, elle l'appelle L'El Shim Morim ou, nuit de protection, c'est-à-dire une nuit de conserver, une nuit qui est réservée depuis la société Bereshit. Pourquoi Chacham a réservé cette nuit-là ? Parce que c'est une nuit, c'est un moment précis qui est pour la libération d'Ami Israël. Comme il a été libéré de Yitzchayim, Chatzot Laila, il sera aussi libéré à ce moment-là. Il y aura une procédure, comment ça va se faire ? Pour Yom Tov, on n'a pas le droit de construire. Il répond à cette couche qui disent, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de construire. Comment peut-on prétendre et parler de Géoula ? Mais ça sort de construire Yom Tov. Réponse, il dit qu'en réalité, comme c'est un Béthamigdash qui va descendre du ciel directement, donc il n'y a pas de problème de construire. Donc il descendra Chatzot Laila Mabash. C'est extraordinaire. Et toutes les Géoulas qu'Ami Israël a eu, se sont passées aussi à Chatzot Laila. L'Agmara nous raconte dans le traité de Sanhedrin que le roi Sal-Hiriv, roi de Hachour, avait encerclé et assiégé Jérusalem la nuit du Cédère, le 14 soir. Et normalement, le Khamim nous disent, comme dit l'Agmara dans Maseret Sanhedrin, que dans le Siyal-Yavid-Gzera, que Jérusalem devait être détruite et Ben-Ami Israël devait être détruit à cause de la faute de Sha'oul qui a tué Nov-Ira-Koanim. Il avait attaqué la ville de Nov-Ira-Koanim qui avait secouru David Améler. Et comme Sha'oul poursuivait David Améler pour le tuer parce qu'il était jaloux de lui, donc Sha'oul a tué la ville de Nov pour se venger qu'ils ont aidé David Améler. Et dans le ciel, il y a eu une accusation qui a fait que à cause de la faute de Sha'oul, Jérusalem devait être détruite. Et le jour où elle devait être détruite, justement, c'était la veille de Pessah, le 14 Nisan. Et alors, le roi Sal-Hiriv, là où il était, il a eu une révélation et il avait normalement il fallait 10 jours de voyage de là où il se trouvait pour arriver à Jérusalem. Et en un seul jour, il a pris son armée, en un seul jour, il a atteint Jérusalem. Mais arrivé à Jérusalem, il est monté au-dessus des murailles, il a vu que c'était une petite ville, toute petite, il a dit, quoi, cette ville-là, tellement importante, on est en tellement de considérations, on a tellement peur d'elle, mais c'est une petite ville, rien du tout, on va dormir, on va tranquillement cette nuit et demain matin, on va attaquer. Mais la Torah nous révèle, dit l'agmara dans la sérée de Sanhedrin, que l'Akzera était que si Sal-Hiriv attaque cette nuit-là, là, il allait remporter la victoire. Mais s'il décale, il perdra son combat. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait Hizkiah, roi d'Israël, roi de Judée, qui était à Jérusalem, il a dit, roi d'Israël, faisons le corban de Pessach, faisons bien que nous sommes encerclés par l'armée redoutable, innombrable, de Sal-Hiriv, roi de Hachour. Eh bien, faisons confiance à Hachem. Et l'agmara de la Chachamim nous disent que l'odeur du corban de Pessach est montée au ciel à minuit, le soir de Pessach et à percer les cieux. À Kadosh, ma'oukho a fait miracle, un ange, un seul ange est descendu du ciel. Et avec un claquement de doigts, d'après une version dans l'agmara, tout le champ, toute l'armée de Sal-Hiriv s'est effondré, ils sont tous morts. Et l'agmara nous donne le chiffre, elle nous décompte, mais c'est des chiffres incroyables. les chefs d'armée comptaient 365 000 chefs d'armée. Et chaque armée, elle comptait des milliers et des milliers de soldats. Donc ça comptait des millions. Donc l'armée toute entière, c'était des millions de soldats. Et en un seul instant, un malach est descendu du ciel, c'était l'alpesach avec un claquement de doigts, d'après une version. D'après une autre version, le malach a chanté avec le chant du malach, la puissance de la voix du malach. Ils sont tous morts. Toute l'armée de Sal-Hiriv est morte, tous ces millions de soldats sont morts en un seul instant. Ça, c'est le nes qui s'est passé à quel moment ? L'El Ha-Seder. Un bataille. L'El Ha-Seder de Pessah, c'est un moment sacré, d'une puissance inimaginable, incroyable. Ça, c'est l'El Ha-Seder. Il dit donc le Baalatania pour pouvoir atteindre ce moment extraordinaire. et jouir de Or à Ensof qui se révèle ce moment-là, nous devons d'abord et auparavant manger de la matzah qui a été faite strictement selon les principes de l'Allaha, matzah l'ichema, shmoura, qui n'a pas fermenté. Pourquoi ? Parce que cette matzah qui révèle le koach de la kdushah, qui révèle l'oblégation du khametz, puisque nous sommes en train de dire que le khametz, c'est le tzarrara, c'est le malachamavet, c'est la sidracha, c'est la pureté. Donc, par le fait de consommer cette matzah, de faire la bracha qui émane de cette matzah qui rentre en nous, qui élève notre âme et qui nous prédispose et nous conditionne pour pouvoir accueillir à minuit la révélation du or et sof. C'est quelque chose de terrible qui nous dépasse. Ça, c'est le koach de ce que c'est la sédère. La sédère, c'est une kdushah particulière. La shirina, elle descend elle-même, elle assiste dans chaque maison et elle écoute chaque sédère. Et dans la zohar kadosh, d'ailleurs, il a rapporté comment se fait-il que le premier passage de l'agada est en araméen ? Ce pain pauvre que nos ancêtres ont consommé dans la terre d'Egypte. En terre d'Egypte, pourquoi le premier passage est en araméen et toute l'agada est en hébreu ? Alors, une des explications, parce qu'il était fréquent que les gens parlaient araméen. Donc, on a fait un passage en araméen. Mais, en réalité, une des explications, c'est que comme cette nuit-là, c'est une nuit qui est extraordinaire, d'une louange magnifique que nous faisons à Hachem, et que Hachem, à cet instant-là, il descend parmi nous, comme dit le Zohar à Kadosh, à Kadosh, lui-même, l'o'ali et des mâles, achvah et des saraf. En général, à Kadosh, à des anges, il envoie des malachim, les envoyés pour réaliser ses missions. Mais, l'a cédère, à Kadosh, lui-même, il vient, il participe, avec nous. Mais, si ces louanges étaient exprimées en hébreu, alors, ça réveillerait peut-être la jalousie des anges, des malachim. Et nous savons très bien, comme nous dit l'agma, dans le traité de Shabbat, page 13, que les malachim ne comprennent pas le Lachon à Kadosh, ils ne comprennent pas l'araméen. C'est pour ça que certains passages de la prière sont en araméen, comme d'ailleurs le Kaddish. Le Kaddish que nous faisons tous les jours dans la prière est d'une puissance inouïe, d'une puissance incroyable pour ceux qui comprennent le sens, ne serait-ce que la traduction des mots. Qui c'est l'homme, qui c'est l'ange qui va entendre d'un humain ces louanges-là et qui ne va pas être jaloux de nous. Et donc, nous dit le Yahabed, sa'ala mashallah, bravi Yaakov, en dit dans son livre Bet Yaakov, il dit c'est pour cela que les Chachamim ont institué le Kaddish en araméen parce que c'est une louange d'une puissance terrible qu'aucun ange du ciel n'aurait accepté que l'humain t'exprime à l'égard de Hachem. Donc ça allait réveiller une grande jalousie dans le ciel. Les Chachamim donc ont institué en araméen parce qu'on sait que les anges ne comprennent pas l'araméen. Eh bien, nous dira la même chose dans la Haggadah. La Haggadah comme c'est un moment où l'Hakadosh m'a okhoï parmi nous et les malachim. Et donc, ça pour nous montrer que Hachem n'a pas besoin de malachim à ce moment-là. Hachem lui-même vient écouter puisqu'on lui parle en araméen. Parce que si c'était à travers les malachim, on aurait dû parler qu'en hébreu. Mais pourquoi nous parlons en araméen le premier passage et les rachamim ont voulu nous inculquer, nous rentrer dans notre cœur cette foi qu'il y a Hachem devant nous. Lui-même, il comprend ce langage, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Comme lors de la libération, « Ani ve no malachim » D'ailleurs, dans la Haggadah, nous disons « Et moi, je vous ferai sortir moi et pas un ange, Ani ve no saraf, Ani ve no shaliach, moi Hachem, je viendrai. » Eh bien, la cédère, le même scénario se reproduit qu'Hachem lui-même vient et assiste à notre Haggadah et à notre cédère. D'où l'importance de garder un esprit serein, un esprit sérieux pendant le cédère. Ni rigoler, ni blaguer, je ne dis pas qu'il faut être triste, pas du tout, il faut être joyeux, mais il faut que ce soit dans l'esprit de la Torah. Une simcha de mitzvah, pas déviée, pas commencer à parler des paroles de Chol parce que le roi est devant nous, il est parmi nous, il comprend notre langage, il veut nous honorer par sa présence, d'où le sérieux de cette soirée de cédère à Pessah. Là, nous avons parlé un peu des chidouchim, des explications, des commentaires sur la notion du khametz, la notion de la matzah, la notion de liberté, que la vraie liberté c'est la Torah. Maintenant, nous allons parler, deuxième volet de ce cours, c'est alachik, côté alachik, côté pratique des mitzvot. Nos khamim nous ont institué un cédère. Cédère veut dire un programme concernant la veillée de ce soir qui est cédère à Pessah, qui, Ezra Tachem, aura lieu le vendredi soir prochain. Oui, mais avant de parler du cédère, quelques mitzvot qui viennent avant. Sachez que dès que le mois de Nissan arrive, nous dit l'agmara, celui qui sort en dehors, il sort de chez lui, chez soi, les jours de Nissan, depuis Rosh Rodesh Nissan, et il voit, il a les dimlavlevé, des arbres fruitiers fleurissants, il doit faire une bracha. On a béni sur l'éternel, maître du monde, qui n'a rien fait manquer dans son monde et qu'il a créé des choses pour faire profiter les humains. Donc, en faisant allusion aux plantes, aux arbres, aux fruits qui vont pousser. Et ça, on le fait en voyant ces belles fleurs qui apparaissent le mois de Nissan en printemps, qui est maintenant actuellement dans les arbres fruitiers. Alors, c'est une mitzvah des Chachamim de faire ce qu'on appelle birka taïlanot, la bénédiction des arbres. Alors, il faut savoir quelques alakhot rapides concernant cette mitzvah-là. Donc, cette mitzvah, on ne peut la faire qu'à partir de Rosh Rodesh Nissan, du début du mois de Nissan. Évidemment, le plus vite possible, il faut le faire parce que vous savez bien, lorsqu'il pleut ou il gèle, les fleurs tombent et un arbre qui ne présente pas de fleurs, on ne peut pas faire de bracha dessus. Donc, il faut s'en presser pour faire cette bracha-là. L'idéal, c'est de trouver un minyan, dix personnes pour pouvoir faire cette bracha-là. Et dans les sidourim, en général, dans les livres de prière, vous avez à la fin la bénédiction des arbres, vous avez aussi des mitzmorim à faire et quand il y a un minyan on fait le kaddish, etc. Et il est bon aussi de donner tzedakah après avoir fait les brachotes sur les arbres. Dans certains sidourim, il y a aussi marqué ce qu'on appelle elu nechama, c'est-à-dire l'élévation des âmes, une prière spécialement pour les nishamot, les niftarim. Vous allez demander mais pour quel rapport la bénédiction des arbres et les défunts, les niftarim, parce que comprenez bien que les niftarim reviennent en réincarnation. Certains niftarim qui n'ont pas eu le mérite de rentrer au Gan Eden, elles reviennent en réincarnation. Elles reviennent parce qu'elles doivent réparer certaines fautes et la réincarnation peut se faire aussi à travers les plantes. Et donc, Harizal nous dit que le meilleur moment pour pouvoir réparer ces âmes réincarnées, c'est pendant le mois de Nisan dans Birka Taïlanot, au cas où il y a des âmes incarnées dans les plantes et dans les arbres. Donc, c'est pour ça que quand on fait ces Birka Taïlanot, c'est la bénédiction des arbres, on enchaîne par la prière des Neshamot. Et aussi, pour cette même raison nous donnons Tzedakah, c'est pour l'élévation aussi de ces Neshamot-là. Donc, il y a beaucoup de choses cachées dans cette bracha-là. Ce n'est pas seulement les arbres. Et sachez que l'homme aussi est considéré comme l'arbre du champ. L'homme est considéré comme l'arbre du champ. Donc, en même temps que je fais la bracha pour l'arbre et que la beauté de l'arbre et de ces fleurs-là et que Hachem va faire, que ces arbres vont donner des beaux fruits que nous allons consommer, eh bien, il y a aussi l'arbre qui est l'homme, l'humain lui-même, qui est dans le Hetz et dans le ciel ce qu'on appelle Al-Sahayim, l'arbre de la vie. Ilana Elion, l'arbre du ciel, de qu'elle dépendent toutes les Neshamot. Donc, en même temps que je fais cette bracha, j'élève les âmes qui sont là-haut et en nous élevant même nos âmes à nous-mêmes. Donc, vous voyez que ça va très, très loin ces brachotes-là, ces traditions à ne jamais Négliger parce que c'est très, très profond. Ça, c'est Birkat Ayin, la note. Ensuite, nous arrivons à la veille de Pessah. Donc, ça va être jeudi soir, la veille-veille. Jeudi soir, on doit faire 14 hametz. La fouille du hametz, vérification, donc on fouille dans toute la maison, donc à la sortie des étoiles, il faut savoir qu'il y a une mitzvah de fouiller le hametz. Il est interdit de manger, de s'installer à manger une demi-heure avant la sortie des étoiles. Donc, une demi-heure avant le temps du début de la vérification du hametz, on n'a pas le droit de manger. Ravadiyah, il dit dans son livre, dans son livre, comme il a rapporté dans Sharmarour, que jusqu'à Kazaït, on peut manger. Jusqu'à la mesure, pardon, Kabetza, le volume d'un œuf, c'est à peu près 56 grammes, il dit. Ravadiyah, 56 grammes, je peux manger gâteau ou pain, mais au-delà de 56 grammes, c'est interdit. Et cela, à partir d'une demi-heure avant la sortie des étoiles. Si on n'a pas le droit de peur qu'on soit entraîné à carrément prendre un repas, et Ravadiyah, on risque d'oublier cette mitzvah de 24 grammes. Cependant, moins que cette mesure s'est permis, maintenant, le boisson, fruits, et toute autre chose s'est permis, même si c'est une grande quantité, il n'y a aucun problème. Ensuite, à la sortie des étoiles, le père de famille va réunir ses enfants et va faire la bracha. Attention, il faut savoir une chose, c'est qu'on ne se lance pas à la vérification comme ça d'office sans avoir nettoyé auparavant, parce que le travail est énorme. donc il faut d'abord faire un nettoyage de fond, depuis le départ, la journée ou l'avant-veille, une fois qu'on a tout nettoyé, donc le jeudi soir, là, il ne va nous rester que la fouille du chamez, c'est une mitzvah. Donc là, le ma'alabaït fait la bracha, le père de famille fait une bracha, et donc il va fouiller dans les chambres. Si il y a trop de travail ou la maison est trop grande, on a une grande villa à beaucoup de chambres, alors effectivement, il peut réunir les membres de sa famille, les garçons bar mitzvah, à partir de 13 ans un jour, ou plus, et il fait la bracha à côté d'eux, il pense les acquitter, et après, chacun se disperse, les enfants se dispersent, et chacun va fouiller une chambre, faire une chose. Après la vérification, donc il faut savoir qu'il y a aussi le minagre de mettre les 10 morceaux de chamez dans la maison, il faudrait que les morceaux soient inférieurs à kazaït, moins que le volume de kazaït, c'est-à-dire chaque morceau doit être moins de 18 grammes, d'après Chita, moins de 18 grammes, si on met un morceau de pain de 10 grammes, c'est bien, pourquoi 10 grammes ? Parce qu'on a une halakh que si c'est 18 grammes, si on a dépassé et qu'on ne trouve pas 10, on ne trouve que 9, qu'est-ce qu'on fait là ? Alors, avec le bitoul, avec l'annulation que nous allons faire, ça marche, mais sinon, nous avons le besoin d'aller fouiller partout, parce qu'il y a chyouv, si c'est kazaït, d'aller fouiller, jusqu'à ce qu'on le retrouve. Donc, prendre 10 morceaux avant de démarrer, 10 morceaux de khametz, les mettre dans des enveloppes en papier, je vais vous dire pourquoi papier, des enveloppes scotch fermées, et il est bon de numéroter les enveloppes et de noter sur une feuille l'endroit où les enfants les ont cachées, parce qu'il est déjà arrivé plusieurs reprises, plusieurs fois, que lorsqu'on met les enfants, ils posent donc ces morceaux, on n'arrive plus à les retrouver et les enfants ne se rappellent plus où est-ce qu'ils les ont déposés et on est très embêtés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'enfant qui va donc déposer ou l'adulte qui va donc déposer ces morceaux, d'abord, il faut qu'ils soient bien enveloppés avec du papier et noter des numéros et savoir quel endroit ils sont posés. Au cas où le père de famille ne les retrouve pas, l'enfant après, les membres de la famille vont tout de suite sortir la liste et les retrouver facilement. Pourquoi je vous dis qu'il faut que ça soit dans des enveloppes en papier et pas dans de l'alu parce que le lendemain, il y a une mitzvah de les brûler. Or, s'ils sont dans de l'alu, on les jette dans le feu, ils ne vont pas forcément brûler. Et qu'est-ce qui va se passer si ça ne va pas brûler ? Donc, on n'a pas fait la mitzvah de brûler le khametz ou bien, comme il arrive souvent, on est tellement débordé, on arrive en dernière minute avant la fin du zman où il faut brûler et on rentre déjà dans une phase ce qu'on appelle le zman et le khametz devient interdit. Donc, le khametz, il est encore dans le monde, il est à nous, alors qu'il est déjà interdit à la consommation. Donc, on a déjà fait une avera d'avoir possédé du khametz. Pourquoi ? Parce qu'il était enveloppé avec de l'alu. Alors que si vous l'enveloppez dans une enveloppe de lettres, une enveloppe toute simple, vous mettez dans le feu, ça brûle immédiatement. Donc, n'arrivez pas avant la fin de l'heure, avant la fin de la cinquième heure, c'est-à-dire la limite, parce qu'on ne peut même pas faire l'annulation. Il faut le brûler d'abord. Une fois qu'il est totalement consumé, on fait l'annulation du khametz, comme je vous explique après. Bon. Donc, on dépose ces dix morceaux, on fouille, on les retrouve, on regroupe le tout, on impacte le tout, on le met de côté. Maintenant, les khametz ont institué une première annulation. C'est quoi l'annulation ? C'est une déclaration que nous faisons en araméen. Tout khametz se trouvant dans ma possession, dès l'okhaziti que je n'ai pas vu ou que je n'ai pas brûlé, qu'il soit annulé. Donc, ce texte de l'annulation, on ne parle pas de ce que j'ai, je ne dis pas dedans ce que j'ai trouvé ou ce que je n'ai pas trouvé. Parce que, il faut dire seulement ce que je n'ai pas trouvé, ce que je n'ai pas vu. Parce que, si vous dites ce que j'ai trouvé, donc vous allez annuler même ce que vous avez devant vous. Or, ce que vous avez devant vous, vous allez peut-être pouvoir avoir besoin le lendemain pour manger des petits déjeuners. Donc, vous ne pouvez pas annuler quelque chose qu'il y a devant vous. Donc, vous n'annulez que ce que vous ne trouvez pas. Ou bien les choses que vous, pas les dix morceaux, évidemment, les dix morceaux, vous avez retrouvés. Mais si toutefois, en dehors des dix morceaux, il y a du khametz qu'on n'avait pas trouvé, donc vous annulez ce khametz que vous n'avez pas trouvé. Mais pas le khametz que vous avez devant vous. Donc, ça, c'est l'annulation du soir. Et il est bon de dire trois fois comme ça, de dire à Frida alava shalom, il faut répéter trois fois ce bit de cette annulation le soir. Donc, j'annule le khametz que je n'ai pas trouvé et qu'il soit considéré comme la poussière de la terre. C'est trois fois. Bon, pour maintenir la force de la chose, cette annulation doit être faite par le maître, le père de famille, parce que c'est lui le propriétaire de la maison. Maintenant, les membres de la famille, un enfant ne peut pas annuler que si c'est par l'ordre du père. Si le père lui dit écoute, moi, je ne suis pas là annu, alors il peut dire oui, le khametz se trouve dans la maison une maman aussi, elle doit dire j'annule le khametz de mon mari dans le domaine de mon mari. Si le mari n'est pas là ou il ne peut pas, mais s'il est là, c'est lui qui doit faire. Et faire attention, si on ne comprend pas l'araméen, ça ne sert à rien de faire un araméen. Il faut faire en la chana kodesh comme ça veut dire avant d'un dire ou bien au français parce que l'annulation ce n'est pas une prière, ce n'est pas une supplication envers HM, c'est une déclaration d'annulation de khametz. Donc, il faut être conscient que tu es en train plus à toi. Donc, il faut comprendre. Si tu ne comprends pas, il faut traduire en français. Ensuite, le lendemain matin, il y a ce qu'on appelle ta'anit bechorot. Donc, cette année, ça va être vendredi matin, le jeûne des premiers-nés. Pourquoi les khametz ont institué ce jeûne-là ? C'est parce que à l'époque, à la sortie d'Égypte, a préservé, a frappé les aînés, les premiers-nés égyptiens, les a tués et a donc sauvé les premiers-nés juifs. Et pour remercier Hachem, les premiers-nés jeûnent. Donc, toutes les familles, là où il y a un bechor, il doit jeûner. Si un enfant est petit, le père est censé jeûner à la place de son fils, si le fils n'est pas dans le mitzvah. Maintenant, il faut savoir que les khametz ont dit qu'il faut tout faire pour ne pas jeûner. Comment faire ? Parce que c'est la veille de fête. Pour rentrer bien à la fête de Pessah, il faut toujours chercher un moyen pour ne pas jeûner. Comment on fait ? Il faut assister à un siyum. Siyum, c'est-à-dire une fête qu'on fait lorsqu'on termine un passage de Talmud, une gmara. C'est ce qu'on appelle siyum aseret. Donc, il faut assister coûte que coûte que le père de famille puisse assister à un siyum dans une choule pour pouvoir être exempté de ce jeûne-là. Sinon, il sera obligé de jeûner. Donc, c'est important. Un traité, exactement. C'est un traité du Talmud de Babylone. On fait un siyum, même le Talmud de Roshalmi. Maintenant, on fait le Tahanit de Bechorot, donc on essaie d'assister à un siyum. Et dans le siyum, il y a toujours des gâteaux. Ce traité-là, finir un traité, on mange et par cela, on est dispensé, exempté de ce jeûne. Il est bon et important d'aller au Mikve pour les hommes la veille de Pessah avant Chatzot. Ensuite, il faut faire en sorte que la table soit dressée avant d'arriver de la synagogue à la maison en journée parce qu'on sait qu'il y a un grand céder et que toute la mitzvah du céder, c'est la mitzvah de la Torah de pouvoir raconter à ses enfants la sortie d'Égypte, les miracles que Hachem a fait avec notre peuple à Israël. Par conséquent, si ça tarde, l'enfant s'endort, on a tout raté. Donc, il faut que la table soit prête déjà avant, avant d'aller à la choule, déjà en journée, début d'après-midi. L'idéal, c'est préparer aussi les mesures, les volumes de ce que nous allons consommer en matzah et en maroc. Comme nous l'expliquons, on a le temps. Il y a un certain volume de matzah à consommer, un certain volume de maroc à consommer. Et si on s'amuse à le faire pendant le céder, ça prend des heures. Et surtout, quand on a des enfants, on a des belles-filles, on a des petits-enfants, ça prend des heures. Il faut peser chaque chose. Donc, l'idéal, c'est ce que je fais chez moi. Je prépare tout la veille de Pessah, c'est-à-dire vendredi après-midi, ben Zatachem. Ça sera encore Chol. Je peux utiliser une balance électronique de cuisine qui est Kacher Lé Pessah. Je pèse mes paquets. Je pèse donc les volumes de matzah et de maroc. Tout est déjà disposé dans des petits sachets en plastique et c'est prêt à la consommation. Et le soir, en deux secondes, on distribue à toute la famille. Et le céder avance bien parce qu'il n'y a pas lieu de tarder, de traîner. Il faut que l'enfant puisse entendre la Haggadah au bon moment. Et après la Haggadah, il mange la matzah. Après, c'est bon. Après, il s'endort, il s'endort. Mais au moins, l'essentiel, il l'a fait. Le céder, il l'a fait. Il a mis à Dieu de raconter tous les chidouchines. C'est après. Après. Après le céder, tu peux raconter ce que tu veux. Mais le céder, il faut que l'enfant puisse vivre l'événement. Il puisse manger la matzah, il puisse écouter la Haggadah, il puisse demander mais quand ça traîne, ça traîne. Déjà maintenant, c'est l'été, l'heure d'été. On arrive à la maison après la filet, il est déjà en heure et demie. Vous imaginez, un enfant, il ne peut pas tenir. C'est très difficile. Donc, je démarre le céder. Kadesh. On va arriver rapidement parce qu'on a quelques minutes. Kadesh veut dire sanctifier. Nous prenons donc le verre de kidouche. Donc, tous les membres de la famille doivent avoir leur verre de kidouche. Le minimum pour un verre de kidouche, c'est 8,6 centilitres. Ça, c'est le minimum. Ou ceux qui peuvent, de préférence, comme le chazoniche, 15 centilitres. 15 centilitres, à peu près, c'est la moitié d'une canette de coca. Les canettes de 33 centilitres, c'est la moitié d'une canette. Donc, arrangez-vous avoir des verres, mesureurs pour savoir. Donc, l'idéal, c'est 15 centilitres. Bien évidemment, il faut savoir une chose. C'est vrai que certains disent qu'il ne faut que du vin entier, pur, etc. Mais c'est déjà arrivé que les gens ont voulu faire du vrai vin sans mélange. Au bout du premier vin, ils sont tombés KO. Ils n'ont pas pu avancer le CDR. Parce qu'on est à jeun, on est fatigué, l'estomac est vide, on ne se sent pas bien. Donc, ce qu'il faut faire, on peut prendre du jus de raisin, trois quarts du jus de raisin et un quart vin. Comme ça, ça ne tourne pas la tête. On arrive à rester lucide. Donc, 8,6 centilitres. L'idéal, c'est 15 centilitres. Si une femme ne peut pas plus que 8,6, qu'elle prenne 10,6. Donc, chaque membre de la famille doit avoir son verre. Les enfants, moins de bar mitzvahs aussi doivent avoir leur verre. On n'a pas besoin de leur donner 8,6. Même un petit verre, mais il faut leur donner le verre qu'ils puissent s'habituer au mitzvah du CDR, qu'ils puissent participer au CDR. Kadesh. On fait la bracha. Et ensuite, après tous les brachos du Kiddush, on s'accoude sur le côté gauche pour voir le verre. Parce qu'il faut savoir si mitzvah, d'essayer mitzvah, d'essayer de s'accouder pour voir les kossots. Les quatre verres de vin, il faut s'accouder. Donc, on s'accoude sur le côté gauche. Ni se pencher vers l'avant, ni vers l'arrière, ni sur la droite. Il faut sur la gauche. Donc, préparons ceux qui peuvent avoir des chaises avec des accoudoirs qu'on puisse appuyer. Et ceux qui n'ont pas de chaises avec accoudoirs, alors on peut se mettre perpendiculaire à la table et mettre sa main gauche sur la table. C'est super bien. On est bien accoudé. On est en perpendiculaire. Mais il ne faut pas se pencher ni devant et derrière. On n'est pas qui de laisser bain. Alors, l'idée, c'est de boire tout le verre entier. Si on ne peut pas, alors le rove du verre. Ensuite, on se lave les mains sans bracha. Carpasse, on prend moins de kazaït, moins du volume d'une olive, de céleri. Moins de l'olive, c'est à peu près moins de 18 grammes. Et on va tremper ça dans l'eau salée. Maintenant, pourquoi il faut se laver les mains ? Mais pourtant, on ne va pas manger de la matzah ni du pain. Parce qu'il y a une mitzvah de chachamim qui est institué que tout alimentation qui est trempé dans un liquide nécessite un lavage auparavant. Donc, on se lave les mains. Et ça fait partie aussi des notions où il faut réveiller l'esprit de l'enfant pour qu'il pose des questions. Et l'enfant va demander pourquoi pas, on se lave les mains ? Là, ça fait partie de la mitzvah de V'y'gata'l-mincha V'y'a kish'al-ha-mincha Lorsque ton enfant va te poser des questions. Donc, nous voyons de ce verset-là qu'il y a une mitzvah d'inciter l'enfant à poser des questions. Et une des incitations, c'est justement de se laver les mains alors qu'on ne mange pas de pain ni de matzah. L'enfant va dire mais pourquoi on ne mange pas de matzah là ? Réponse, c'est justement pour expliquer tous les détails. Alors, donc, on prend moins de kazaïs, on trempe dans l'eau salée. Pourquoi l'eau salée ? Parce que ça rappelle les larmes du peuple juif qui travaillait travaux foursés. Et pourquoi on mange de kazaïs ? Pourquoi pas 30 grammes ? Pourquoi pas 18 grammes ? Parce que si on mange ce cédère, ce volume, on sera obligé de faire la bracha de Boronifachot. Et or, Boronifachot ne fait pas partie du cédère de Pessah. Donc, il ne faut pas de bracha harona. C'est un problème. Donc, il faut manger moins pour ne pas rentrer dans le problème. Ensuite, yachatz. Yachatz, on prend la matzah du milieu et on la coupe en deux. Et on dit ainsi, à Kadosh Baruch Hu a coupé, c'est une tradition chaque pays en sa langue, on casse la matzah, on dit ainsi, Hachem a coupé la mer en douze chemins lorsqu'il a fait sortir nos osages de Mitzray. Si on arrive à couper la matzah en deux formes, un vav et un yud, un petit morceau, un grand morceau, c'est très bien, ça fait le chiffre 10 qui rappelle 10 firots, c'est très bien. Si on n'arrive pas, on n'arrive pas. Le petit morceau, on le remet entre les deux galettes et le grand morceau, on le laisse pour la fille commune pour plus tard. Un vav et un dalet alors. Un vav et un dalet, exactement. Un second, pardon, c'est vav et dalet, pas vav et yud, vav et dalet. Vav, ça fait 10. Très bien. Et donc, le grand morceau, on va laisser pour la fin du repas pour la fille commune, le petit morceau, on va le remettre dedans. Pourquoi on remet le petit et pas le grand ? Parce que l'arbat, ça s'appelle le chemroni, un pauvre. Donc, pauvre, c'est un morceau, petit morceau et pauvre morceau qui n'est pas levé. On remet dedans. Ensuite, ma guide, on commence la agada, à l'akhma'ania. Ensuite, après à l'akhma'ania, il faut essayer de traduire à l'enfant, aux enfants à table, et même pour les adultes, traduire, c'est à l'akhma'ania. Ensuite, avant, on remplit le deuxième verre, on couvre les matsautes, on les enlève de la table, on enlève de la table. Et ça fait aussi partie des questions que l'enfant va dire quoi ? Mais papa, on n'a pas encore mangé. Pourquoi tu enlèves le plateau avec la matza ? On n'a pas encore mangé. Donc, ça fait partie des questions, l'incitation aux questions. Donc, après l'enfant, justement, il suit, tout après, il dit Manishtana. Donc, on enlève d'abord le plateau et l'enfant va demander mais papa, pourquoi on fait ça ? Manishtana, etc. Donc, il faut essayer de traduire aussi à l'enfant. Et après, on ramène le plateau et on dit Ravadin. Évidemment, lorsque notre plateau est sur la table, il faut couvrir une seconde. Non, on avance le cédère. Après, on dit toute la Haggadah, tous les passages de la Haggadah. Arriver au diplé, c'est bien de donner à un enfant un verre de vin à un autre enfant à un verre d'eau. Et chaque fois qu'on dit une plé, il faut verser dans une bassine. Dame, une goutte de vin, une goutte d'eau. Sephardéa, goutte de vin, goutte d'eau, etc. Jusqu'à ce qu'on puisse dire tous les dix makots. Et à la fin du Maguid, on fait la bracha Gal Israël et on s'accoude sur le côté gauche et on boit le verre. La même chose, si on arrive à tout finir, c'est la mitzvah. Si on n'arrive pas à finir, alors au moins la majeure partie du verre. Ensuite, il y a rohtsa. On se lave les mains avec bracha parce que nous allons faire motzi. Motzi matza. Nous prenons donc les deux matzotes et demi, donc une matza en haut et une matza en bas et en bas et en milieu. On prend les deux et demi dans la main. On fait la bracha. ce que je fais chez moi, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut prendre vos fameux paquets que vous avez préparés en avance, vous donner déjà à la famille. Il faut leur donner deux mesures chacun ou bien pour ceux qui peuvent, deux fois 28 grammes, deux fois 28 grammes. C'est kabetza et kabetza à chacun. Pardon, deux kazaïdes, deux fois kazaïdes, c'est 28 et 28. Deux fois kazaïdes, ça fait 56. parce qu'une fois pour la bracha de moti, une fois pour la bracha de matza. Donc, on donne deux kazaïdes chacun et ensuite, le père de famille, il prend les matzotes, il fait la bracha, il fait deux brachotes. La deuxième, et il coupe, il donne un petit bout. Donc, il lâche celle d'en bas, il prend celle d'en haut et la moitié et la moitié qui est après. Il donne un bout de chacune, il donne à chacun. Évidemment, chacun des membres de la famille va associer ces deux petits mous à son petit paquet qui est près devant lui, il va manger. Et il faut aussi en s'accoudant. Il ne faut pas parler quand on mange toutes ces matzotes-là. Alors, il faut aussi un laps de temps. D'après certains, c'est deux minutes, d'après d'autres, c'est en quatre minutes, d'après d'autres, c'est en huit minutes. Donc, le plus vite possible, c'est mieux. Voilà, si on ne peut pas, on n'a jusqu'à huit minutes, sept, huit minutes, pour finir, mais en restant accoudé. Si on n'arrive pas à avaler, alors il faut passer avec un peu d'eau. Ensuite, Maror, on donne à chacun 28 grammes de laitue. Si on ne sait pas vérifier la laitue, il ne faut pas la prendre parce qu'il y a des bêtes dedans. Manger une bête, c'est à Sour Minatora, cinq lavibs, très grave. Alors que la mitzvah de manger le Maror, c'est qu'une mitzvah de Chachamim. Des fois, on veut faire une mitzvah de Chachamim, on transgresse cinq avirot. C'est comme si on a mangé cinq fois 30 grammes de porc. C'est très grave. Alors, ce qu'il faut faire, si on ne sait pas, vous ne prenez que des endives. Point final. Et vous les lavez bien comme il faut, mais tout préparer avant Pessar, tout vendredi après-midi. Ou bien, laitue iceberg aussi, on peut, effectivement. Le problème du iceberg, c'est que ce n'est pas Maror. Ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable parce qu'il faut que ce soit de la laitue romaine. Il faut que ce soit un peu d'amertume après, sinon ce n'est pas valable. Donc, il faut au laitue romaine, mais moi, je vous conseille, prenez des endives. Point final. que vous allez rincer avant Pessar, vous mettez dans les sachets, vous pesez tout avant et c'est bon. S'il n'a pas pu peser avant dans une balance électronique, il faut vous débrouiller une balance à lettres mécanique. Chez moi, à la maison, j'ai aussi une petite balance pour peser les lettres comme au bon vieux temps. Voilà, on peut utiliser ça à Pessar. Donc, il faut tout préparer avant et vous donnez donc à chacun son petit sachet de Maror, 28 grammes. Vous n'utilisez pendant Pessar une balance électrique ? Non, électrique, ça s'ouvre. Pas électrique, pardon. Mécanique, on a le droit d'utiliser, on a le droit d'utiliser. On peut, à Pessar, on peut, il y a le droit. Avec des poids ? Ensuite, il y a… Avec des poids ? Oui, non, ce n'est pas avec poids, c'est marqué, c'est aiguillé, il y a une aiguille. Vous pesez, ça se montre. Ensuite, donc le Maror, on n'a pas besoin de s'accouder, on ne s'accoude pas parce que ça appelle l'amertume et on fait la bracha à Cherkidechano on dit bon repérer Adama mais auparavant, il faut penser qu'avec cette bracha j'acquitte le Adama de Maror parce que sur le Maror, sur la laitue ou sur l'endive, je ne fais pas Adama, je vais à Cherkidechano et comment je l'acquitte Adama ? En faisant sur le Carpaz, sur les céleri au début. Ensuite, après le Maror, Korer, là cette fois-ci, les sachets encore une fois doivent être prêts, je prends 28 grammes, donc pour les hommes 28, pour une femme qui ne peut pas alors 18 grammes ou 28 ou 18, et donc 28 grammes de matzah, 28 grammes de laitue ou d'endive et pour les femmes 18 et 18 et on met l'endive au milieu entre les matzahs, matzah dessus et dessous et je mets au milieu la laitue. Il y a aussi un autre détail que j'ai oublié, c'est que le Maror, il faut le tromper aussi un peu dans la harosette. La harosette, c'est cette forme de fruit écrasé avec un peu de vin, un petit peu trempé. Le Korek, c'est la même chose, donc 28 et 28 ou bien 18 et 18 pour les dames si elles n'arrivent pas à manger toutes les enfants, donc matzah et Maror, qu'on trempe dans la harosette et on dit là, il faut s'accouder. Ensuite, c'est le repas. Saffoune, on sort la ficomède, on donne à chacun aussi 28 grammes. Alors évidemment, là aussi, dans la demi-mâtre ça qui me reste, il n'y a pas 28 grammes pour chacun, donc il faut aussi préparer des paquets avant et vous donnez à chacun un sachet de 28 grammes ou bien 18 grammes et vous rajoutez un petit bout de la ficomède que vous avez. d'après certains, il faut manger deux fois à ficomède, deux fois. Si on n'arrive pas, on n'arrive pas. Je sais que c'est difficile mais c'est comme ça, noblesse oblige. Alors au moins un, si on peut. Si on peut plus, c'est deux fois. Ou bien deux fois 28 ou bien deux fois 18 ou bien le minimum une fois 18. Ça c'est à la fin du repas. À la fin du repas en s'accoudant. Après, Barère, on remplit le troisième verre, on fait Birkat Amazon. À la fin de Birkat Amazon, on boit le verre en s'accoudant à gauche. Après, on remplit le quatrième verre et on fait le halal dessus. Et on finit le halal, on le boit, en s'accoudant. Et nir, ça veut dire si on a fait tout cela, HaKadosh, on a bien exaucé toute notre sédère. Et qu'on a été zoké et qu'on sera zoké à la Géoula Kerova Be'ezrat HaShem. Je vous laisse en vous souhaitant Pesach, Kachère, Vesameyach et que très bientôt, cette année, Be'ezrat HaShem, nous puissions assister à la Géoula Kerova. À Bignal Betamigdash. Un Betamigdash qui va descendre du ciel parce qu'on n'a pas besoin de le construire. Il va descendre. L'ail à Sédère. Il sera là. Prêt. On attendra juste après Pesach pour aller inaugurer et à très bientôt. Chacameyach. Zako Baruch. Quelques questions. Alors, si on doit tout le temps terminer le Cédère en ayant le goût de la matzah de la chicomane dans la bouche. Alors, si on va boire un verre de vin à la fin, ça ne va pas alterner ? Oui. Alors, les Chachanim nous disent marqués dans la halacha de Shachanaruch que le vin ou l'eau, ça n'enlève pas le goût. On a le droit. Ça fait partie de la mitzvah du Cédère. Par contre, prendre un verre de coca après la chicomane, ça c'est à saut. Un coca ou un café ou quoi que ce soit, ça c'est à saut. On ne peut prendre que de l'eau. Il faut reprendre un chicomane ? Après la chicomane. Oui. Disons qu'il a bu un verre de coca. Avant quoi ? Après la chicomane. Il est bloqué parce qu'il refait le verre. C'est un problème. On n'a pas le droit de boire un coca. On ne peut pas boire un coca après. Donc si tu veux boire le coca, tu le bois avant. Et c'est tout. Maintenant, le seul truc qu'on a, c'est l'eau. Le vin, de toute façon, le vin, il faut le boire. Ah oui, autre chose, il y a un cinquième verre. Le cinquième verre, il faut le remplir au début du Cédère et on le laisse à table. Pendant tout le Cédère, c'est ce qu'on appelle le Koséliyaou. C'est le Koséliyaou. Et le lendemain, il faut le couvrir la nuit. Le lendemain, quelques petites questions. Avec plaisir. Si on doit faire un réveil dans le verre, 8,6 centilitres ou plus de 15. Eh bien, si on a des verres qui sont plus grands que ça, est-ce que c'est un problème qui ne sera pas plein ? Alors, c'est sur Mahlou qui est à Poskine. Il y en a qui disent qu'il faut boire tout le Kos. Il y en a qui disent qu'il faut boire l'Europe du Kos. Il y en a qui disent qu'on peut boire même le réveil de ce qu'il y a dans le verre. Mais pour ne pas rentrer dans cette Mahlouquette-là, parce que c'est une Mahlouquette, il vaut mieux avoir un verre pile, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut parce qu'il n'oublions pas qu'il faut finir. Il faut boire 4 verres. Vous comprenez ? Et vous faire Hidur Mitzvah, il faut juste la mesure qu'il faut. 8,6. L'idéal, moi ce que je fais, c'est des verres de 16 centilitres. Ça existe. 16 centilitres, juste ce qu'il faut. Krasonich. Et vous buvez tout le verre et c'est super. Voilà. Compris. Et encore une petite question sur la Bidika Tramets. Il faut rechercher le Tramets. Si une personne, par exemple, ne fait pas Pessar chez elle, soit elle a une maison en vacances, elle va à l'hôtel par exemple, ou elle a loué une maison, alors est-ce qu'elle peut faire la Bidika Tramets ? Si elle arrive déjà bien avant Pessar, 3-4 jours avant, où est-ce qu'elle va faire la Bidika Tramets ? Alors voilà, le dîner est. Si on part dans les 30 jours, si quelqu'un quitte sa maison avant 30 jours et qu'il n'a pas forcément du Khamets chez soi, il ne sait pas, il n'a pas l'obligation de fouiller le Khamets. Mais comme la majeure partie des gens, ils partent au milieu du mois, ils partent la veille ou deux jours avant. Donc dès que le mois avant Pessar arrive, ils sont chez eux, donc ils ont une obligation de fouiller le Khamets. Donc à n'importe quoi, si par exemple le 29e jour ou le 28e jour, ils vont partir en voyage, ils ont l'obligation de fouiller leur maison. Le soir, du départ, c'est le Khamets. Maintenant, comment ? Si qu'on ne vende le Khamets. Alors non, il y a Khiouf quand même de... Ah, si qu'on ne vende... Effectivement, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Mais moi, je pense que l'idéal dans ce cas-là pour ne pas rater la mitzvah... Laisser une pièce. Laisser une pièce, quoi. Alors effectivement, ils mettent tout dans une pièce. Ils vont avant son départ, le Khamets. Ah oui, j'ai oublié, on n'a pas parlé de ça non plus. Le Khamets, il faut le vendre vendredi matin. Il faut essayer de vendre vendredi matin. Wow. Avec Torah Box, tout le monde, il y a des ventes qu'on peut faire à distance, en ligne, vendredi matin ou même avant. Avant la fin de la cinquième heure. Donc, vendre le Khamets par procuration à un rave et vous donnez les lieux précis et fermer cet endroit-là à clé qu'on ne puisse pas rentrer. Et là, vous partez en voyage tranquillement. Les restes des chambres de la maison, il faudrait les vérifier la veille du départ sans Braha. Et avec ça, nous sommes quittés. OK. Donc, si les dix morceaux de pain, il n'est pas chez lui, il cherche dans sa chambre d'hôtel, par exemple ? Alors maintenant, Hazak, lorsqu'on est à l'hôtel, on a l'obligation de vérifier sa chambre d'hôtel. Exactement. Tout à fait. Parce que maintenant, tu as payé ta chambre, donc elle est à toi. Elle est à toi maintenant. Elle n'est plus sous la prise du bar de l'hôtelier. Donc, tu dois fouiller ton Khamets. Toi-même. Tu mets tes dix morceaux. Tu fais attention de ne pas mettre le feu parce qu'il y a de la moquette, etc. Faire très attention. Les éjecteurs. Alors, on dit qu'avec une torche électrique, s'il y a une sacana et tout, il dit, avec la torche, on peut faire aussi. Et faire la bracha, et brûler le Khamets le lendemain, et faire la bracha. Là, c'est avec bracha mamash. Tu vois, avec bracha. Ok. Mais il doit faire dans un endroit qui lui appartient, ça veut dire qui lui appartient pour le mouvement de Pessah ou il peut faire dans un couloir ? Le couloir n'est pas à lui. Tu fais là ou là-bas. Le couloir n'est pas à toi. Il n'est pas à tout le monde. Toi, tu as ta chambre. Est-ce que tu vas faire la vérification de la rue ? Non. Non. Tu habites chez toi, tu fais chez toi. Tu es dans un immeuble. En immeuble, il y a des appartements et il y a un couloir. Tu ne fouilles pas le couloir. Il n'est pas à toi. C'est à tout le monde. Donc, c'est un domaine de copropriété. Tu fouilles ce qu'il y a à toi. Ok. Et si on a un casier qui ne peut pas être verrouillé ? Par exemple, avec du framet, d'armoire. Un scotch. Un scotch, un seaman. Avec du scotch ou une feuille, tu marques ne pas toucher. Ça te rappelle qu'il ne faut pas toucher. Même s'il n'y aura personne ? Même s'il n'y a personne. Bien sûr, parce qu'il faut fermer. En réalité, quand tu fermes la maison, il y a aussi un problème est-ce que tu vas revenir pendant Pessah ? C'est le problème. C'est que tu risques de revenir pendant Pessah. Il a une troisième maison en Amérique. Il est sûr qu'il ne va pas y aller. Il a une armoire hamet. Il faut un seaman. Il faut un seaman. Un bout de scotch ou une nappe dessus, tu marques ne pas toucher. Voilà, hamet. Voilà, tout simplement. Ok. Chazak maruch, alors. Chazak maruch, alors. Chazak maruch, chazak krasher v'sameach. Allez, à bientôt. J'espère recevoir notre troisième avec Amérique Gash. Abed, Abed, et Ezrat Hashem. Et Ezrat Hashem. À très bientôt. Chazak. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada